bonjour à toutes et à tous aujourd'hui petite vidéo sur le module shelly em je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo là dessus donc voilà ça y est donc nous avons ce fameux module shelly em donc ce shelly qu'est ce qu'il embarque il embarque la possibilité de mettre deux pinces ampères métriques comme ceci voilà qui il est capable de voir le courant montant descendant c'est à dire en négatif et en positif c'est pour ça qu'il est hyper intéressant notamment pour le photovoltaïque et pour le surplus solaire il embarque un petit interrupteur max 2 ampères 220 et puis voilà en fait on a vite fait le tour donc pour l'inclure il suffit de regarder ma vidéo précédente juste avant celle ci pour l'inclure tout simplement je vais pas le répéter mais j'ai fait carrément un tuto pas à pas pour inclure un module shelly donc tous les modules shelly s'incluse à peu près pareil enfin pareil donc il n'y a pas de il n'y a pas de problème si vous suivez le tuto que j'ai fait pour le shelly 1 et 1 pm c'est la même chose vous l'incluez dans le l'application shelly tout pareil petit interlude au sujet de l'application shelly il ya quelques semaines un commentaire une personne dans un commentaire m'a dit si le module shelly fonctionne sans le cloud c'est dans le module l'application enfin la commande est dans le module alors moi ça ne fonctionnait pas du tout donc j'ai fait des tests ça fonctionnait pas donc du coup j'ai fait un mail à shelly et ils m'ont répondu là c'est sans appel cher client merci de nous avoir contacté sans internet vous ne pouvez pas créer de scénario voilà donc c'est dit donc l'application shelly fonctionne qu'en cloud pas d'internet pas de fonctionnement des modules voilà c'est assez clair et là maintenant mais c'est sûr et certain donc je vous conseille vraiment d'aller vers homme assistant c'est ce qui est le plus accessible je pense déjà c'est gratuit et c'est plus accessible et je pense plus tard soit faire des tutos soit vous envoyer vers des chaînes qui sont spécialisés d'homme assistant donc je vais voir en attendant c'est certain maintenant les modules shelly dans l'application shelly ne fonctionne pas sans le cloud en tout cas les scénarios pour activer à une heure précise ou d'autres choses sans internet ça ne fonctionne pas allez retour à la vidéo donc voilà donc comment ça se connecte une fois qu'on l'a appairé qu'on l'a mis donc dans dans l'application shelly là vous avez les fils alors je vais les étamer à l'éteint parce que parce que ça sera plus propre voyez ce que ça fait voyez on a beau les tourner comme il faut ça fait pas terrible donc moi ce que je fais je les étame donc je fais ça et je reviens donc voilà une fois que les fils sont étamés donc ce que nous allons faire donc moi je vais le préparer pour aller dans mon tableau je vous avais parlé de cet adaptateur là donc le premier que j'ai mis dans mon tableau j'avais mis avec un adaptateur comme ça mais c'était pas pratique avec les wago tout ça fallait avoir les bons wago c'était pas pratique donc les remodéliser je les modifie en fin de compte j'ai fait un remix avec ça donc ça ça permet ici de rentrer la phase et le neutre ou le neutre la phase un peu importe pour l'alimenter pour alimenter le module donc le module rend toujours parfaitement à l'intérieur et avec ses petites pattes ici ça permet de le serrer de le maintenir à l'intérieur et ici j'ai fait un trou plus large pour passer les deux fils des pinces en permétrique alors un ou deux on peut en mettre qu'un seul on peut en mettre deux voilà en tous les cas les deux passes et ce qui permet d'arriver sous le module parce que sur l'autre boîtier voyez les trous arrivent dessous le module il faut passer en dessous c'est pas pratique alors que là on arrive vraiment en bas en bas du module donc pas on joue pas sur l'épaisseur et je trouve ça bien plus simple donc j'ai changé l'autre que j'ai dans mon tableau j'ai changé là le support j'ai enlevé celui ci et celui ci c'est le deuxième donc pour mes panneaux photovoltaïques ok quand vous l'imprimez vous avez une petite pièce à imprimer avec alors cette petite pièce ça se jette c'est ça sert de support ça évite de faire des supports ça fait bien plus propre donc vous verrez que dans le lien que je vais vous fournir il y aura cette pièce il y aura cette pièce qui vient en fait bloquer sur le rail et cette pièce qu'il faut imprimer en même temps en une seule pièce en fait quand vous allez imprimer il va vous dire voulez vous imprimer qu'une seule pièce en présentant ces deux là celle ci et ce petit bout vous dites oui et vous allez voir que en fait cette pièce elle s'enclame comme ça en guise de support et en fait vous allez voir elle s'enlève très facilement hop voilà bon ben ça on jette après mais du coup ça permet de mettre la seconde pièce comme ceci voilà et qui vient se bloquer voilà elle vient se bloquer sur le rail ouvrir se bloquer voilà donc ça c'est super donc ensuite il suffit de rentrer les pinces en permétrique par le trou prévu à cet effet moi j'en ai deux mais vous en n'avez peut-être qu'une ça marche quand même en tous les deux encore en tous les cas pardon les deux voyez c'est pile poil la bonne taille ça marche très bien donc je les rentre alors moi c'est des pinces ampère métrique 50 ampères si vos panneaux photovoltaïques font plus 50 ampères vous prenez des 120 50 ampères c'est quand même énormément je sais plus combien ça fait de milliers de watts mais ça fait je sais plus je crois que c'est entre 9 et 10 000 watts je crois je crois je me rappelle plus il faudrait le calculer mais je m'en rappelle plus en tous les cas 50 ampères ça suffit amplement normalement pour du photovoltaïque et j'ai envie de vous dire même pour la maison j'ai une 50 ampères sur mon alimentation générale de ce qui rentre et donc ça suffit amplement le problème avec les 120 ampères c'est qu'elles sont beaucoup moins fines sur les watts les petits watts c'est à dire si vous tirez beaucoup moins de watts genre 10 15 20 watts 30 watts elles vont être beaucoup moins fines voilà et puis c'est pas le même prix non plus moi je les ai pas acheté chez shelly j'en acheté une chez shelly à 17 ou 18 euros et sinon je les ai trouvés sur amazon donc si le lien est toujours bon je vous le mettrai sur amazon à 13 euros et en plus c'est shelly voilà ça passe par amazon mais vendu par shelly donc si vous prenez par amazon vous payez pas de frais de port et vous les payez 13 euros si vous prenez chez shelly vous les payez 17 ou 18 euros et vous avez des frais de port allez comprendre voilà donc ensuite pour les monter c'est pas dur du tout vous avez on va vous les mettre à l'endroit vous avez p1 plus p1 moins p2 plus p2 moins donc c'est pas dur la première pince en primétrique le rouge sur le plus le noir sur le moins et pareil pour la deuxième pince elle phase comme d'habitude n neutre comme d'habitude et là le haut c'est pour cette connexion interrupteur donc cet interrupteur on ne peut pas mettre plus de deux ampères donc on peut pas brancher un appareil sur cette sortie donc généralement on va s'en servir à autre chose et du coup on peut l'alimenter par le disjoncteur 2 ampères qui servait au contacteur qui va permettre de le protéger donc du coup cette sortie pour alimenter en 220 on va pouvoir s'en servir pour par exemple alimenter le contacteur pour ceux qui ont un module shelly qui veulent et d'une avoir la remontée d'énergie avec les pinces ampérométriques et en plus utiliser pour les heures creuses comme j'ai montré avec le shelly 1 utiliser les heures creuses c'est à dire de 22h45 à 2h45 on veut allumer le ballon pour les heures creuses parce que le ballon n'a pas s'échauffé la nuit la journée pardon en surplus et bien on peut mettre le contacteur qu'on a déjà dans le tableau sur cette sortie donc le a1 a2 qui a sur le contacteur juste la bobine d'alimentation du contacteur on l'alimente par là et ce qui fait que quand vous commandez donc quand vous faites votre scène dans dans shelly tout comme le shelly 1 lui il va alimenter en 220 le contacteur qui lui va faire un contact sec sur leur arsène sur le h1 h2 donc je vais tenter de vous faire un schéma c'est pas toujours évident donc là pendant que je vous parle j'espère que j'aurais pu vous mettre un schéma sinon l'idée c'est ici là sur haut on va sur le contacteur voilà sur l'alimentation du contacteur de l'autre côté on voit la phase un tout simplement et et du coup on alimente le contacteur qui lui alimente enfin alimente mais en contact contact sec de h1 h2 voilà donc là pour les connecter hop on met le noir on a dit alors vous voyez comme je l'ai déjà connecté ça force un petit peu parce que les languettes sont raplatis donc faut essayer de les pousser mais gentiment ça reste toujours du petit du petit matériel un peu fragile donc par contre je vais repérer où est là où est la 2 on va mettre celle du bas en 1 ça c'est pour me repérer après dans le tableau alors on va la repousser avec une clé à laine voilà alors faites bien attention ces lamelles casse assez facilement et après ben c'est le vis qui va serrer dessus enfin c'est pas très c'est pas terrible donc faites bien attention à ça de pas forcer trop d'y aller toujours doucement c'est bornier un petit peu comme sur l'arsen je vous l'avais dit sur l'arsen de passer trop fort parce que ce qui arrive souvent m'a dit monsieur vidal donc le fabricant d'arsen il m'a dit souvent les gens serraient beaucoup trop fort la vis et casser le pas de vis en fait en fait foirer le pas de vis et forcément il est soudé la broche elle est soudée sur l'arsen donc évidemment ça veut dire retour à l'atelier enfin vous imaginez le bazar donc n'hésitez pas à serrer mais voilà pas comme un sourd quoi il faut que ça soit serré mais faut y aller doucement quand même donc là je fais avec la plus petite clé à laine que j'ai je repousse les lamelles ok alors on y va cette fois ci il y va tout seul c'est parfait pas besoin de serrer fort en plus ici il n'y a pas de la tension c'est c'est vraiment très 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 faible donc il n'y a pas vraiment voilà donc là nos pinces impérimétriques sont serrées sont fixées alors j'ai lu et je pense que c'est vrai que si vous inversez si jamais vous l'inversez le sens c'est à dire que si votre pinces impérimétriques vous l'avez pas même mis sur votre câble vous pouvez inverser les fils là pour le coup je trouve beaucoup plus simple d'inverser la pince alors ça dépend bien sûr de d'où vous retrouve la pince se trouve peut-être que pour certains ce sera plus facile d'inverser les fils mais la pince voilà vous vous pouvez l'inverser comme vous voulez donc si elle est comme ça c'est pas bon du coup vous la défaite et vous l'inversez quoi plutôt qu'à toucher les fils surtout qui seront ils vont être bloqués dedans donc ça sera peut-être moins accessible mais moi j'ai lu que on pouvait inverser les fils pour inverser le sens du courant et ça semble logique en plus voilà enfin le sens du courant le sens de la prise de courant par les pinces voilà mais en l'occurrence moi je préfère tout simplement le faire comme il faut en fait je vais pas inverser les fils je préfère inverser la pince voilà si je vois que le sens c'est pas bon alors j'ai préparé déjà mes deux fils qui vont aller jusqu'à mon disjoncteur 2 ampères voilà donc phase et neutre des petits colliers et donc je vais tout de suite brancher mes deux câbles donc je les passe par le trou c'est peut-être ça qui est plus compliqué parce que j'ai choisi de mettre du câble 1.5 rigide mais sachez que vous pouvez utiliser du câble souple 1.5 et mettre des petites ah mince j'ai mangé le nom mais des petites bagues là qui s'enfilent dessus rigides pour pouvoir serrer dessus dans le disjoncteur voilà mais je les fais comme ça pour l'autre et ça marche donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour celui-là non plus donc moi je vais pas utiliser l'interrupteur l'interrupteur qui est dedans le contacteur je l'utilise pas donc je ne vous montre pas comment comment le brancher et ici donc on met le L ici donc la phase ici sur le L voilà donc là on sert un petit peu plus on arrive vraiment voilà là sans forcer je vois que c'est vraiment en contact et je fais un petit quart de tour de plus et ça suffit en plus je répète il n'y a pas de grosse tension qui passe ici hop pareil pour le neutre voilà pour le bleu donc je serre et hop un petit quart de tour donc ces câbles en fait vu que je l'avais déjà mis dans mon tableau pour faire des tests et ils étaient déjà je sais que la longueur est bonne puisqu'ils étaient déjà dans mon tableau et j'avais déjà fait l'installation et là je le refais rien que pour vos yeux alors hop je tire en tirant les deux petit à petit normalement ça vient et voilà donc finalement il n'y a pas besoin je j'avais amené des petits colliers pour mettre ici pour pas que ça ça sorte trop voilà mais j'ai l'impression que en fait voilà ça sort pas trop du tout ça ça le fait voilà pas besoin de désattacher plus mais vous pouvez comme ceci si vous voyez que vous avez un doute vous passez le collier comme ceci je vais le mettre comme ça ma femme m'appelle monsieur précaution eh oui toujours plus donc si on veut vraiment les arrêter les câbles pour être sûr que par inadvertance on les tire pas trop et qu'on vient de pas arracher ces petits câbles ici parce que c'est toujours compliqué d'y revenir on met un collier on serre et comme ça ça les bloque alors bien sûr on sert pas trop fort on vient juste bloquer on vient juste bloquer pour qu'il ne soit pas à tirer on va pas les serrer comme un comme un sourd voilà et voilà donc maintenant notre module est prêt à mettre dans le tableau les deux pinces sont connectés le module est prêt alors pourquoi moi je mets deux pinces du coup parce que comme j'ai je vais avoir là pour le moment je n'ai qu'une mais je vais avoir deux arrivées photovoltaïques je vais séparer mes panneaux on va dire par précaution parce que sur le papier il n'y a pas aucun souci mais en plus parce que je veux orienter autrement mes panneaux je veux pas qu'ils soient tous côté sud comme ils sont actuellement là c'est vraiment provisoire parce que je vais les accrocher je vais en accrocher trois après mon mur qui seront eux plus sud est voilà pour le moment ils sont tous plein sud je vais en mettre trois sud est pour profiter plus longtemps le soir du soleil parce que à partir de 18h30 j'ai quasiment pas j'ai très peu de production j'en ai encore mais j'ai 3 400 watts alors que le soleil tape encore très fort contre le mur jusqu'à 20 heures donc je perds de la production solaire donc je vais mettre trois panneaux sur mon mur côté sud est sud sud ouest voilà plutôt sud ouest je savais que je disais une bêtise du côté sud ouest voilà plus orienté et du coup ça me fera deux arrivées et je veux pouvoir savoir comment ça produit d'un côté et de l'autre et vu que j'ai un module chélie que j'ai une ou deux pinces à 13 euros près voilà ça me permet de d'avoir les deux arrivées ok donc voilà donc maintenant je vais vous montrer comment je le mets dans mon tableau voyez-vous que vraiment ça va être tout simple donc voici mon tableau photovoltaïque donc pour moi j'ai qu'une ligne de brancher ici voilà la deuxième est dormante derrière n'est pas connecté pour le moment et vous voyez le 2 ampères qui est là où je vais brancher mon chélie voilà dessus donc je le connecte et je reviens voilà donc j'ai mis mes deux fils je l'ai mis sur le rail je pousse la languette comme ça et bien il tient voilà nickel et là il est fixé et là il est fixé j'ai mis deux pince en termétrique donc on a dit que celle le plus bas celle ci était là ok donc je la prend donc du coup je mets une pince sur la phase de mes premiers panneaux voilà tout simplement et la deuxième et bien je la laisse en dormant voilà je la laisse je la laisser dans le tableau parce que elle me sert pas pour le moment elle ira sur mon autre ligne quand ça sera le moment alors je vais l'alimenter alors je viens de l'activer donc d'enclencher le 2 ampères donc là je vous montre l'écran de l'ipad nous voyons qu'il vient d'arriver il est là voilà très bien donc nous voyons déjà que il a fait une crête enfin bon là pour le moment je veux pas trop m'occuper de ça parce que on vient juste de le brancher et il a servi pour autre chose donc faut que je le remette à zéro en plus donc voilà là c'est vraiment pour vous montrer la connexion et comment ça se passe alors là on peut voir qu'on produit 1,2 kg voilà donc c'est la moitié du potentiel des panneaux mais c'est un petit peu couvert vous voyez que la pince j'ai mis la flèche je sais pas si vous allez voir la vidéo mais en tout cas la flèche est vers va vers les panneaux photovoltaïques de toute façon c'est pour ça que je suis en positif de toute façon si vous voulez vous êtes en négatif vous avez juste à inverser la pince tout simplement voilà et là ça repassera en positif ou en négatif selon ce que vous voulez ok donc là nous pouvons voir l'interrupteur vous l'entendez claquer voilà donc l'interrupteur interne 220 maximum 2 ampères ça vous permet d'alimenter le contacteur si vous voulez servir du contacteur pour les heures creuses les heures les heures pour la nuit voilà mais vous n'êtes pas obligé mais vous pouvez si vous gardez le contacteur maintenant vous pouvez très bien mettre juste le modi le module chez l'IEM pour monitorer votre photovoltaïque avec la deuxième pince vous pouvez monitorer d'autres panneaux photovoltaïques ou alors tout simplement votre alimentation générale de la maison pour savoir ce que vous renvoyez ce que vous recevez voilà donc je vous montre ça mais là par contre je vais vous le montrer dans hop dans home assistant donc voilà donc voilà dans home assistant donc là nous voyons la production solaire nous voyons la consommation directe de la maison c'est à dire ce que nous consommons dès que c'est positif c'est consommé chez Enedis chez Total Energy pardon et dès que ça passe en négatif c'est que c'est du surplus voyez 13 watts pendant deux secondes de watts voilà je vous dis à peu près par mois vous aurez vu sûrement ma vidéo précédente où je vous explique en fait je perds 10 à 30 watts par jour voilà 10 à 30 watts par jour ça fait pas grand chose et c'est plutôt intéressant comparé ce que c'était avant ça c'est intéressant nous voyons que la production solaire n'est pas égale à la production panneau solaire sur socle pourtant c'est la même chose donc là on voit bien que les pinces malgré qu'il y a un mètre entre les deux voyez il y a une différence donc n'oubliez pas que c'est vraiment indicatif bon les pinces en permétrique chez Lee il faut reconnaître qu'elles sont assez fiables mais il peut y avoir 5, 6, 10, 10 watts d'écart c'est pas déconnant ça peut arriver et voilà donc c'est vraiment indicatif au plus proche c'est certain que si on compare avec l'Eco Joco l'Eco Joco je vais essayer de vous le montrer en même temps donc là l'Eco Joco dit 96 watts actuellement alors que nous sommes à 7 watts réellement et c'est pareil pour le négatif souvent il me dit que je suis à moins 150 watts alors qu'en réalité je suis à 0 ou à moins 3 watts moins 4 watts voilà il a des disparités comme ça voilà là il met 75 et si on passe là en fait on est à moins 8 watts donc l'Eco Joco est indicatif c'est moi je t'adore son écran son affichage parce qu'on peut le voir tout de suite on l'a sous les yeux et ça c'est super mais je trouve quand même un peu cher pour ce qu'il fait voilà ça soit bien clair mais je le trouve assez sympathique et ça nous a beaucoup aidé surtout au départ au départ pour voir ce qu'on consommait qu'est-ce qui partait voilà ça nous a quand même donné une bonne idée voilà mais l'Eco Joco n'est pas voilà à 150 watts n'est pas ultra fiable mais par contre je trouve ça très intéressant pour ce qui est indicatif voilà alors je vais vous parler quand même deux minutes de l'énergie réactive je vous mettrai un lien avec une vidéo qui vous explique ce que c'est l'énergie réactive avec une expérience donc du coup ça sera plus facile pourquoi je vous en parle ? parce qu'a priori depuis 2022 on nous en facture un petit peu avant c'était uniquement les industriels qui étaient facturés et donc maintenant a priori j'ai du mal à avoir l'information parce que j'appelle RTE il me dit une chose j'appelle Enelis il me dit autre chose j'appelle Total Energy il y a encore notre discours donc a priori depuis 2022 et grâce au Linky parce que ça ça ne vous aura pas échappé que le Linky vous note une puissance en VA et ce qui fait que si vous comparez votre consommation en watts avec l'Eco Joco ou mieux avec justement ce qu'on a sous les yeux avec le Shelly EEM vous constaterez que le Linky va vous donner une puissance supérieure par rapport au Shelly donc là évidemment c'est pas facile de le voir parce que nous sommes en production mais ça mérite quand même d'attirer l'attention là c'est encore flou je ne vais pas partir de grandes explications qui ne servent à rien car eux-mêmes ne savent pas pour le moment bien expliquer parce que c'est l'énergie réactive ça c'est très simple à comprendre mais au niveau de la facturation comment ça se passe donc quand j'en saurai plus je vous en reparlerai pour le moment je pense qu'il est important que vous vous le sachiez voilà que vous sachiez que ça existe et qu'on vous en facture une partie voilà donc là c'est transparent puisque on est en production on ne le voit pas voilà donc je passe à la suite et bien voilà j'en ai terminé avec ce module Shelly on en a à peu près fait le tour en tout cas on en a vu les points principaux je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous avez aimé mettez un like n'hésitez pas à vous abonner ça fait plaisir et je vous dis à bientôt et à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021